Le dragon ! Vous n'avez pas le droit, vous allez le tuer ! Oh non, il me sera beaucoup plus utile en vie. On s'en va ! A traillot ! Gmork ! Il faut sortir d'ici et vite ! Montez dans la machine volante ! Dépêchez-vous ! Ces petits monstres ont mis au point un plan pour me faire disparaître définitivement de cette école. Mais vous n'avez pas de preuves ? Bien sûr que si. J'ai des preuves. Alors déjà là ? J'ai perdu contre un gamin, mais je vous jure que j'ai fait de mon mieux. Vous êtes permis d'entrer dans la chambre de Bastien. Oui, dans la chambre de mon fils. Et vous lui avez volé un cadeau que sa mère, avant de mourir, lui avait offert. Vous commettez une terrible erreur. Vous savez que votre place est ici. Et mes fidèles serviteurs vont souhaiter la bienvenue à notre ami Gmork, maintenant. Non ! Non, pas ça ! Bienvenue dans notre communauté, et que l'initiation commence ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Bastien ! C'est comme ça qu'on accueille une vieille amie ? Vous m'apportez enfin le livre magique ? Non, malheureusement. J'avais réussi à le prendre, mais brusquement. Il me l'a arraché des mains et il est rentré comme s'il avait deviné mes pensées. Je vous ai dit que notre seule chance de le récupérer devait passer par le père. Papa, depuis quand est-ce que cette femme travaille avec toi ? Cette dame s'appelle April. Waouh ! Vous êtes très élégant. Zout alors ! Ces bouquins se moquent ouvertement de mes histoires de chevalerie passée, présente et future. Grand livre des records et des histoires les plus extraordinaires du monde. Je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais vous avez dû entendre parler d'Henri Marques et de la Fragola. Non, monsieur, pas vraiment. Ce n'est pas étonnant ! Ces livres ne donnent pas le nom des héros les plus prestigieux ! Tenez, une petite question. Mon bonhomme, pour savoir ce que votre bouquin vous a appris, qui a vaincu la première fois le monde Everest ? C'est facile, c'est Redmond et Larry. Il avait les yeux bandés ? Euh, ce n'est pas écrit. Maintenant, dites-moi qui a fait la première traversée de la Manche. Ce n'est pas écrit. Quel est le nom du champion qui a réalisé avec succès les Tours de France, sur un monocycle ? Bob Smith. Et qui a ? Laissez-moi vérifier. Bob Smith ? Si vous appreniez que bien avant d'être Henri le Marques et de la Fragola, eh bien, je m'appelais Bob Smith. Vous le croiriez ? Non. Petit insolent. Au revoir. Et le néant étendait son pouvoir, faisant régner le malheur et la désolation sur Fantasia. L'impératrice parcourait tranquillement son merveilleux royaume, sans armes et sans escorte. Bonjour, mon ami. Est-ce que ma chère petite sœur souhaiterait me voir ? Quelle couleur ? Qu'est-ce qui vous prend, Mork ? C'est beaucoup trop clair. C'est noir. Pas assez, noir. Bonjour, Xaïd. Que me vaut le plaisir de ta visite ? Ce qui est agréable, c'est la manière dont tu me reçois. Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que par hasard, mon pouvoir ne te ferait plus peur ? J'ai souhaité ce rendez-vous. Pour te parler face à face. J'ose le faire parce qu'on m'a donné un nouveau nom. Oui, je sais, l'enfant lune. Je crains fort de manquer de temps pour bavarder avec toi. Ne t'inquiète pas, je serai rapide. Je viens te supplier d'abandonner la destruction de Fantasia. Après tous ces efforts que j'ai faits, tu plaisantes. Est-ce que tu as autre chose à me dire ? Xaïd, je te demande de renoncer à ton projet avant qu'il ne soit trop tard. Et si je ne suis pas d'accord ? Ce serait de la folie. Et je ne pourrais rien faire pour t'aider. S'il t'arrive malheur, c'est à toi seule que tu devras ta destruction. Tu as l'audace de me tourner le dos ? Comment oses-tu me parler d'une manière aussi insolente ? Tu devrais pourtant trembler devant moi. Tu es la seule à ne pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que tu es ma soeur, Xaïd. Je ne peux pas te haïr. Je vais trouver un beau noir, on l'essaye. En海, j'ai Speeding, tu es ma soeur. Et encore plus, c'est mauvais qu'on ré buen cloud. Et encore plus, c'est mauvais. J'ai 있거든요. J'ai besoin d'un beau noir. Enne Saxie, on l'essaye, on l'essaye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donne-moi ton cahier, Lucas. Écoute, j'en ai besoin. Si je n'ai pas mon cours, je ne serai pas prêt pour le contrôle de demain. Qui en a le plus besoin ? Un brillant élève comme toi ou un nul comme moi ? Mais pourquoi tu ne prends pas note correctement ? Tu arriverais, je t'assure. Je n'ai pas le temps de travailler. Il y en a qui seraient flattés à ta place. Tu sais que j'admire ton boulot, Lucas. Merci. Comment je vais faire ? Ils arrivent. Regarde qui est là. Je n'y crois pas. Oh, je vous informe que l'impératrice elle-même m'a nommé grand gardien des portes du palais. Chers amis de Fantasia, notre impératrice revient de son rendez-vous secret. Une mission diplomatique de très grande importance avec qui vous savez... La princesse Xaïd ? Plus un mot. Si on vous pose des questions, motus et bouche cousue. Maintenant, avancez. Notre impératrice va vous recevoir chacun à votre tour. Doucement, pas de bousculade. Je suis là pour faire respecter l'ordre de passage. Première personne, avancez, je vous prie. Madame ? Attends, tu ne comprends pas. L'impératrice veut nous voir. Comme tout le monde. Les gens qui sont ici ont des cartons d'invitation. Mais nous, on revient de chez Xaïd. C'est formidable. Ce qui se passe pour le dragon porte-bonheur est terrible. Vous pourriez me rappeler votre nom ? Tu ne m'as jamais dit que Connor t'embêtait ? Ça n'a pas d'importance. Tout compte fait, je n'aurais pas besoin de mon cours de géographie. En plus, il t'a demandé ton cours de géographie ? Et tu vas faire ses maths à domicile ? Je l'aide aussi pour son texte en anglais. Il te donne des sous pour ça ? Mieux que de l'argent. En échange, il me protège tant que j'accepte ce marché. Si des grands s'amusent à me chercher des noices dans le couloir, je peux appeler Connor. Et si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui se passe ? Attends, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as vu la taille de Connor ? Oui. Oui, mais quoi ? Je voudrais bien t'y voir, toi. Quand vous sortirez, vérifiez bien que tout est en ordre. Suivant. Je crois que c'est vous, Flygirl. Vous restez là. C'est son tour. On est venus ensemble. Attendez, le fait que vous soyez ensemble, ne me regarde pas. Je lui dirai que tu es là. Merci de me recevoir, votre majesté. Flygirl, quel plaisir de te revoir. Donne-moi vite des nouvelles. Je viens du royaume de Xaïd avec Atreyu. Le dragon y est bien prisonnier, mais quand on a essayé de l'aider, il a disparu. Mais nous sommes prêts à y retourner pour le délivrer. Oui, je n'en doute pas. Mais je veux tout d'abord te parler d'une mission. Pour toi seul. Il se trouve qu'Atreyu et moi sommes inséparables. Flygirl, regarde cet ordre. Ma sœur a pris la tête de ses armées. Je l'ai suppliée de renoncer, mais je n'ai pas réussi à la convaincre. Il faut donc que je trouve un autre moyen. Regarde, les lettrines forment un mot. Le mot chiquet. Les lettres majuscules forment un mot magique. Tu comprends pourquoi tu dois être seul. Je te souhaite bonne chance. Qu'est-ce que tu fais griller, Pa ? Je prépare à manger. J'ai invité une amie à dîner avec nous. Ah, alors je te verrai plus tard. Non, vas-y parle. J'adore avoir de la compagnie quand je fais griller ce saumon. Bon, d'accord. Il s'agit de Lucas. Tu sais qu'il a toujours de très bonnes notes à l'école. Mais dans notre classe, il y a Connor qui est redoublant. Eh bien, figure-toi que sous prétexte de le protéger, Connor lui fait faire ses devoirs. Pourquoi tu fais du saumon ? J'aime pas le poisson. J'ai préparé un hot dog pour toi. Le saumon est pour appris-les-moi. Ne touche pas. Bon, ça suffit maintenant. Allez jouer dehors. Vous faites trop de bruit. Vous m'amusez beaucoup, Gmork. Qu'avez-vous à me dire ? Il n'y a pas de temps à perdre. Votre mission est de faire tomber Bastien dans le piège que je lui tends. Je promets de faire de mon mieux. Son père m'a invité à dîner. C'est lui qui fait la cuisine. Je pourrais approcher Bastien. Un homme qui fait la cuisine ? Oh, essayez de ne pas être en retard, ma chère. Moi aussi. Je sais cuisiner. J'ai beau y réfléchir, je sais pas quoi faire. Ne te mêle pas de ça. C'est un bon conseil que je te donne. Mais Lucas est mon copain. Je peux pas laisser Connor continuer comme ça. Tu veux mon avis ? Je crois que ce que tu me racontes là est assez grave. Je ne connais pas ce Connor dont tu parles. Mais pourquoi tu ne vas pas parler avec lui ? Tu peux jeter un coup d'œil sur le poisson, s'il te plaît. Je vais préparer la salade. Tu devrais retourner le saumon de l'autre côté. Ben quoi ? C'est ce que ton père t'a demandé de faire, non ? Poule mouillée, petit garçon à sa maman. Je suis sûre que tu es du genre à rester planqué dans un coin pleuré comme un bébé. Il n'y a qu'une méthode avec les bagarreurs. C'est de rendre œil pour œil, dent pour dent. Allez, en garde, Trouillard. Montre-moi ce que tu sais faire. Qu'est-ce qui vous prend ? Hé, je veux pas me battre. Mais vous êtes folle ! T'as pris ! Bastien est un vrai champion. On a fait un peu de boxe tous les deux. Il m'a battu. Redoutable son crochet du gauche. Ah, terminé. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? L'impératrice me fait confiance. C'est une mission à mener seule. Explique-toi de quoi il s'agit. C'est vous le prochain, dépêchez-vous. Attends-moi. Je n'ai pas le temps, excuse-moi. Non, attends, ce ne sera pas long. Je te rejoins tout de suite. Je suis désolée, Atreyu. Le temps est compté. Il faut que j'y aille, là. Tu ne peux pas partir sans moi ? En plus, maintenant, je sais lire les cartes et je sais piloter. Je dois être seule pour cette mission. Alors, à un de ces jours peut-être, d'accord ? Bon, vous attendez là. Non, non, moi, je n'ai pas eu le temps. Bon, ben, je passerai chez toi ce soir. Après, tu me donnes mon conseil, d'accord ? Attention, ils sont là. Surtout ne dis rien. C'est demain le contrôle et j'ai besoin de mon cours. Attends, j'ai bossé comme un malade toute la nuit. Oh, désolé, moi aussi j'ai besoin de mon cahier. Je peux te le rendre après les vacances. Non, ce sera trop tard. Bastien, non. Il faut bouger, Marley, ou alors on est des poules mouillées. Qu'est-ce que t'as ? Rends-lui son cahier, Connor. Tu me parles à moi ? Mais oui, mon vieux. T'as pas le choix. Rends-lui son cahier. Je rêve, t'es son garde du corps ? Non, son copain. Alors, un conseil, arrête de l'embêter sans arrêt. Oh, j'ai la trouille. Tu veux te battre, petit mec ? Vous êtes malade. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux ? T'as raison. Je ferai mieux de partir. Alors, est-ce que tu viens ce soir ? Oui, parce que j'aurai envie d'aller au cinéma. Et si tu veux, on se fait bien à ça. Rendez-vous à trois heures derrière les gradins. À mon avis, t'es bien parti pour redoubler mon vieux. Et puis, je serai pas sorti des cours avant 3h10. T'as intérêt à venir ou je viens te chercher ? Tu veux que je retourne dans mon village ? En abandonnant Flyger ? Atreyu, j'ai pris la décision qui me paraissait la meilleure. Mikzaïd est en train de tout détruire. Mon peuple a dû partir. Alors, il a sûrement besoin de toi. Atreyu, approche-toi. Tu as montré un très grand courage. Mais aujourd'hui, mon empire a besoin de héros pour le sauver du désastre. Je dois reprendre le médaillon magique. Mais... je ne serai plus un héros si je ne porte plus Orin. Orin ne représente qu'un signe extérieur. Et ce n'est pas un médaillon qui prouve ta valeur. Mais s'il te faut absolument un autre objet pour te rassurer, je vais t'en trouver un. Reçois l'épée. Qu'elle te protège, Atreyu. Merci. Elle est très rouillée, cette vieille épée. Tellement rouillée qu'elle est bloquée dans son fourreau. Au moment où tu diras son nom véritable, elle te servira fidèlement. Parce qu'elle porte un nom. Aurais-tu oublié que rien n'existe au royaume de Fantasia sans porter un nom précis ? Lucas, qu'est-ce que tu fais là ? Ben tu vois, il est 3h10 et Connor devait me rendre mon cahier. Tu veux le mien ? Non merci. Bastien ! Est-ce que c'est vrai ? Tu vas te battre avec Connor ? Quoi ? Je connais même l'endroit. Bastien et Connor ont rendez-vous à 3h. 3h10. C'est vraiment fou, Bastien. Non mais t'es malade. Tu vas pas te battre avec Connor. Mais si, je dois le faire. Si personne essaie de changer son comportement, rien ne changera. Tu as sûrement raison. Mais si on y regarde de plus près, si on évalue sa taille et son poids d'une manière rationnelle, on peut en déduire que tes chances d'en sortir vivant sont extrêmement limitées. Linka. Atraillou sortit de chez l'impératrice avec la précieuse épée. Et tout en se promenant dans le jardin merveilleux de la Tour d'Ivoire, il prononçait des noms pour briser le sortilège. Malabek, Smerg, espèce de vieux bout de ferraille. Il y won ! Badinji ! La princesse Xaïda, à la tête de son armée, avançait vers le village des Pauvertes. Elle voulait achever la destruction complète de Fantasia. Mais elle n'allait pas tarder à découvrir le plan que l'impératrice avait mis au point contre elle. Louise. Aïe ! Halt ! Ce bruit ! Gmork ? Tu vois cela ? C'est encore un échec lamentable. Tout est encore de ta faute. J'ai fait de mon mieux. Je vous le jure. Tu es insupportable. Mais qu'est-ce que c'est ? Gmork, je veux savoir ce que c'est. Je crois que ce sont des messages, Votre Majesté. Sagesse, inspiration, connaissance et ne jamais désespérer. N'abandonner ni cœur, ni foyer. C'est un acrostiche. S-I-K-A. Taisez-vous, donnez-moi ce parchemin. Brûlez-moi tout ça. Rassemblez ces parchemins pour les brûler. N'oubliez rien ou vous brûlerez aussi. Allez vite. Dépêchez-vous. Il était drôlement facile, le contrôle, aujourd'hui. Trois types de roches. Les laves, les métaphoriques et les sédentaires. Oui, t'es vraiment le plus fort. Heureusement que j'avais tes cours. Merci, t'as injecté. Dis donc, tu sais ce qui me ferait plaisir, Connor ? Ce serait bien que tu laisses tomber ton rendez-vous tout à l'heure avec Bastien. Pas de problème. De toute façon, je l'aurais battu. Attends, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais de prendre sa place, hein, Lucas ? Elle est sympa, mon idée. Pourquoi tu veux toujours taper sur quelqu'un ? Tout le monde ici sait très bien que tu es le plus fort de toute l'école. Exactement. Je suis un bagarreur. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Bon, ben, c'est d'accord. A tout à l'heure sur le terrain. J'essaie encore une fois. Altachir. C'est pas ça. Je recommence. Shlamouf. Est-ce que ça va ? Mon cher, vous êtes les témoins de ce qui s'appelle exemple parfait d'un manque de communication, d'une mauvaise compréhension et d'un plan de bataille minable. Atreyu regarda avec attention ces trois étrangers. Était-il des héros ou des bandits ? Permettez-moi de faire les présentations. Seigneur Inrec, à votre service. Mes deux compagnons de route, Isbald l'acrobat, qui malheureusement n'a aucun sens de l'équilibre, et il crionne la broute. Là aussi, du côté intellectuel, c'est plutôt limité. Vous commencez à entrevoir mon problème ? Non, pas vraiment, je suis désolé. En d'autres moments, je vous aurais volontiers proposé de vous joindre à mon armée. Mais malheureusement, les pénibles circonstances vont vous réduire à jouer le rôle difficile de la victime. Oui, vous voudrez bien nous remettre tout ce que vous possédez. Comment ? Vous voulez me voler ? Je suis émerveillé du haut niveau de votre compréhension. Oh les mains ! Allez, 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 plouh, plouh ! J'ai arrangé l'affaire avec Connor. De quoi tu te mêles ? Maintenant, il va penser que je me dégonfle. Et alors, ça peut arriver à tout le monde ? T'es sûre que la bagarre est le seul moyen ? Exactement, il pourrit d'un pour d'un. Pour moi, c'est pas un manque de courage si tu te bats pas. Et la balle est dans le camp de Lucas. Oui, merci Marley. Euh, salut. Je devrais peut-être pas dire ça, mais... Connor ne pense qu'à se battre. Et vu sa force, tu vas te faire démolir. Alors, si tu veux, je peux lui dire un mot. Pour toi. Pour moi ? C'est gentil, Fallon. Mais j'ai pas peur de Connor. Laisse tomber. J'ai pris ma décision à penser tout. Faut pas s'inquiéter, il va s'en sortir. Il faut vraiment qu'on le soutienne. Il est inquiet, mais il ira jusqu'au bout. Écoute, te fais pas de soucis. Ta réputation ne risque rien. Oublie Bastien. Tu ne te rends pas compte ? J'en sors plus si je fais grâce à tout le monde. Je perdrai mon pouvoir. Hé ! Qu'est-ce qu'il a, ce mec ? C'est vrai que... Ma force fait loi dans l'école. Je peux pas retourner ma veste. Alors, tu ne vas pas le laisser tranquille ? Idéal, tu vois. Ce serait que la terreur continue de régner. L'ordre serait maintenu, ma réputation resterait intacte et il y aurait plus de bagarre. Pourquoi tu me dis tout ça ? Parce que Bastien a peur de se battre. Regarde. Bastien ? Bah, il s'en va ? Tu vois que ça sert à quelque chose, la réputation. Il y a quelques noisettes là-dedans. Et ça, c'est une vieille épée toute trouillée. C'est tout ce qu'il a ? Bon, je n'ai pas le choix. Je dois vous tuer. Mon épée a des pouvoirs magiques. N'importe quoi. Vous dites ça pour sauver votre pauvre. Elle m'a été donnée par l'impératrice. Ah, de mieux en mieux. C'est un soubterfuge. Si on vous laisse en vie, notre réputation va s'en trouver bien flétrie. Flétrie ? Si vous me tuez, votre réputation sera détruite. Avez-vous entendu parler de l'élu ? Bah oui, vous nous prenez pour qui. Tout le monde sait que les jeunes loups portent aux rines autour du cou. Et tout le monde sait aussi que trois héros ne s'attaqueraient pas à un homme seul. Un peu de dignité. Naturellement, vous préférez mourir en pré-chevalier. Vos paroles sont stupides. Si vous aviez l'âme noble, je serais libre. Vous libérez. Vous nous prenez pour des idiots. Vous allez complètement détruire votre réputation. pour un pauvre sac rempli de noisettes et une épée rouillée. Nous allons discuter de la situation tous les trois. Alors, à plus tard. Bastien, tu sèches encore les cours ? C'est l'heure du déjeuner. Je cherche un livre sur la boxe. L'art de la boxe ? Tu veux un livre là-dessus ? Tu rêves ? Monsieur Coréandor, j'en ai besoin tout de suite. Explique-toi, Bastien. J'ai l'impression que tu vas avoir à te battre. Exact, mais comment vous avez deviné ? Si tu es venu chez moi pour me prouver que la bagarre est une bonne chose, tu es mal tombé. Je suis un pacifiste. Je vous demandais pas de m'apprendre à boxer. Et pourquoi pas ? Je suis un pacifiste, pas un masochiste. Comme tu as pu le remarquer, je suis petit. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'ai dû apprendre à me battre pour me défendre. Pendant des années, j'ai travaillé à mettre au point une méthode personnelle, d'autodéfense. Vraiment ? Vous pouvez me montrer ? Oh, tu sais, c'est très sophistiqué. Ça ne s'apprend pas comme ça. Tu as combien de temps ? À peu près 45 minutes. Je peux t'indiquer quelques petits trucs. Allez, au travail. Est-ce que la course est importante dans votre système de défense ? C'est absolument indispensable, mon garçon. Si tu te trouves face à une armoire à glace, tu peux commencer par courir. Maintenant, viens, suis-moi. Non, non, l'aïkido demande harmonie et énergie. Et on donne des coups de poing aussi ? Pas du tout. Comment on gagne ? En pensant différemment. Tu emploies la force de l'autre. Je comprends pas. C'est la prise Koto Kishi. Tu utilises le poids et la force de l'autre pour lui régler son compte. Je vais recommencer. Vous serez heureux d'apprendre que notre décision vous est favorable, même si vos qualités de héros sont des plus contestables. Mais nous vous trouvons très sympathique. Alors, je suis libre ? Bien sûr, mais d'abord, nous allons vous couper la langue. Quoi ? Me couper la langue ? Comme ça, vous ne parlerez à personne de notre cruauté. Oh, 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 et l'épée ? Je pourrais plus prononcer son nom. Il inventerait n'importe quoi. C'est l'impératrice qui m'a fait ce cadeau. Je vous le promets, je dois trouver son nom. Tu peux l'appeler Excalibur, pourquoi pas ? Excalibur, ce n'est pas possible. Chaque chose à fantasia a besoin d'un nom. La parole, mais il parle vraiment pour ne rien dire. Fais... Non, attends. Tout doit porter un nom, j'entends de parler de ça. Qui est-ce qui t'a mis au courant ? L'oracle du Sud. N'en dis pas plus. Nous-mêmes sommes allés consulter l'oracle du Sud. Et à peine avions-nous commencé, quand Pauverte a tout perturbé, tout bousculé. C'était moi. Je suis ce Pauverte. J'ai passé les trois portes. J'ai cherché l'enfant des hommes pour qu'il offre un nom à l'impératrice. Ou vous êtes un fameux menteur. Ou vous êtes vraiment les gênés loups. Les Pauverte ne mentent jamais. Possible. Bastien, attends. Je viens de me souvenir que je ne t'ai pas parlé d'une chose importante. À propos du cours de boxe ? Mais non. Parce que si tu appliques exactement ce que je t'ai appris, tu n'auras pas à te servir de tes points, mon petit. Qu'est-ce que c'est, une arme secrète ? Oui, elle fait souvent des merveilles bien avant que la bataille s'engage. Il y a malheureusement très peu de gens qui ont le courage d'essayer. Qu'est-ce que c'est ? La diplomatie. Essaie de discuter, de négocier, autour d'une table. Si les résultats ne sont pas concluants, cours le plus vite possible pour éviter un œil au beurre noir. Et Connor continuera à faire régner la terreur, il n'en est pas question. Je vais lui donner une leçon. Tu ne feras pas avancer les choses. Rien ne changera jamais si tu n'essaies pas, Bastien. Fais-moi plaisir, parle-lui. Fais-lui comprendre que la discussion vaut toujours mieux que la violence. Promets-moi d'être prudent. Écola. Bon. Merci pour tout. Ah, vous pouvez nous remercier. Nous avons pu sauver votre précieuse langue. Un petit instant. Quand vous, vous verrez l'impératrice et que vous lui raconterez vos aventures dans la forêt, ne pourriez-vous oublier de lui expliquer notre comportement avec les prisonniers ? J'accepte à une condition. J'ai pour mission de protéger le pays des peaux vertes. Venez avec moi. Une mission ? Oh non, 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 pas question. Non, non, c'est trop risqué. C'est dommage parce que, comme l'impératrice l'a dit, plus que jamais Fantasia a besoin de héros. Vous croyez qu'elle aurait entendu parler de nous ? Il n'y a pas de hasard. Notre rencontre devait avoir lieu, c'est évident. Mais oui, c'est évident. Comme vous le dites très justement, le hasard fait bien les choses. Ikriot, Isbald, pliez l'étang, enterrage et le matériel. Notre destinée va enfin s'accomplir. C'était frère. Ne me racontez pas. Non, je préfère ignorer ce qu'il faut. Bastia, où t'es-tu passée ? Madame Finogan a cherché partout après toi. Mais j'ai rien fait. Chut. Elle a entendu parler de la bagarre. Il faut que tu ailles chez le proviseur. Il manquait plus que ça. Attends, c'est un bon plan. Si tu vas maintenant chez le proviseur, il n'y aura pas de bagarre. T'as une excuse toute trouvée. Mais je n'ai pas besoin d'excuses. Et puis, ce serait trop facile. Oh, monsieur veut à tout prix se faire passer pour le martyr de l'école. À tout à l'heure, Marley. Sous-titrage ST' 501 Après avoir marché très longtemps, Atreyu et ses trois compagnons arrivèrent au village des Pauvertes. Tout avait été anéanti par l'armée de Xaïd. Les habitants s'étaient enfouis. Tout leur bien avait été volé et leur maison détruite. Atreyu sentit son cœur se serrer et il se tenait là, immobile, à l'endroit où il jouait, quand il était enfant. Oui, tout ça est bien triste. Alors, c'est votre petit chez vous. Mais il ne reste pour rien à défendre. Je vous jure que c'est bien l'impératrice qui m'envoie ici. Nous aurions dû lui couper la langue pendant qu'on le tenait. Il ne nous aurait rien raconté sans sa langue. Il ne perd rien pour attendre. Allez, coupez. Attendez, vous ne comprenez pas le sens de la mission, mais il existe vraiment. Il n'y a rien à comprendre. Tout a été détruit. Et il n'y a plus personne à défendre. C'est pas vrai. Yoni ? Tartus ! Bonjour Atreyu. Je suis très heureux de te dire que... on est content de te voir. Toi ainsi que tes... tes amis. Atreyu apprit qu'il n'était pas le seul émissaire envoyé par l'impératrice. Tartus avait dispersé tous les taters des Malions et chacun d'eux était retourné chez lui pour protéger sa maison de la princesse Xaïd. Vous n'êtes pas au courant ? Elle continue sa progression. Comment le sais-tu ? Montre-lui. C'est tombé du ciel. Il y a ça. Cherchez la vérité, l'inspiration, la connaissance et ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas le cœur ni le foyer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir se battre. Heureusement que vous êtes là tous les quatre parce que sans vous on était battus d'avance. C'est vrai, maintenant on est une grande armée de héros qui allons lutter ensemble contre la méchante Xaïd. Oui et même si on doit mourir ce sera pour la bonne cause parce qu'on aura combattu avec courage pour sauver le village. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi ? Défendre votre merveilleux village ? Qu'est-ce qu'Aéro peut rêver de mieux ? Mais malheureusement, je viens de me rappeler un engagement passé depuis longtemps avec une certaine princesse. Une belle et ravissante princesse. Une princesse... C'est un acrostiche. C'est ça, une princesse anacrostiche. De qui s'agit-il ? Ce serait trop long à raconter. Mais un engagement est un engagement aussi. Nous prenons congé. Adieu. Et bonne chance à tous. Sikanda. Sikanda, c'est le nom de l'épée. Vous avez vu comme elle est belle ? Très jolie. Et je me disais aussi qu'on pourrait peut-être... Enfin, si vous êtes d'accord, oublier le passé et faire serment d'allégeance au plus grand héros. Adieu. Pour Adieu. Honneur à Adieu. Saluant avec respect l'épée magique qui n'avait jamais été mise en défaut dans le royaume de Fantasia, les trois bouffons s'inclinèrent profondément devant un triou. Jamais ils n'auraient cru être les témoins d'un événement aussi extraordinaire. Ah, te voilà. Je me demandais où tu avais bien pu te cacher. Qu'est-ce que tu dis ? Tu te caches ? Mais je me cache pas, Lucas. Je m'entraîne. Écoute, je fais la prise Kotogishi. Je me sers de la force de Connor et je le mets par terre. Comment ça par terre ? Tu espères gagner ? Ben oui, c'est clair. 3h10. Allons-y. Bastien, ne me dis pas que tu vas te battre avec cette brute. Mais s'il est décidé, il a envie de faire un exemple pour tous ceux qui ont peur de Connor, pour nous tous, pour nous venger en quelque sorte. Ne dis pas de bêtises, tu sais qu'il se bat pour toi, il risque de prendre un mauvais coup. Bastien, fais pas ça, je t'en prie, tout le monde pense que tu n'as aucune chance. On s'en fiche de ce que les gens pensent, c'est une date historique pour nous. Une bestiole dans les cheeseburgers. Ouais, ouais, j'ai trouvé une mouche dans le mien, je te dis. Arrête, il est encore temps de renoncer. Ne l'écoute pas, Bastien, il faut enlever le défi. C'est de la folie, tout ce que tu vas gagner, c'est un oeil au beurre noir. Laisse-le marler, moi je suis sûr que tu vas le battre. Allez, courage, ça va marcher. Bastien, 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 Bastien. Je ne suis pas ici pour me battre avec toi. Ah bon, alors pourquoi t'es là ? Pour te prouver que je ne suis pas une poule mouillée. Tu te prends vraiment pour un super-héros, Connor, et tu fais régner la terreur en t'attaquant à des gens comme Lucas. Ouais, je n'en étais jamais aperçu. T'as peut-être raison. Idiot. Espèce de guignol, ça ne me fait plus rire du tout. Connor, s'il te plaît, arrête. Hé, Bastien. Non, laisse-le. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Je ne veux pas savoir qui a commencé, pourquoi vous vous battez ? Mais je vous demande d'arrêter immédiatement. Rentre en classe, tout de suite. Tiens. Ah, tu me fais mal. Brosse-les doucement. C'est mieux. Vous pouvez préparer mon bain, maintenant. Certains disent que... de la glace coule dans mes veines, alors... que mon bain soit chaud. Bien chaud. Approche, ma petite. Laisse-moi te regarder. Oui. Tu es mignonne. Comment tu t'appelles ? Que dirais-tu de... Gemma. Gemma. Ah, tu me fais mal. Tu savais ce qui t'attendait. Mais oui, mais tu sais qu'April m'a dit que je serais un nul si je ne me battais pas. April ? Pourquoi tu lui as parlé de ça ? Je ne sais pas, pour savoir ce qu'elle en pensait. April est une jeune femme charmante, mais... elle n'est pas à l'aise avec les enfants. Voilà, j'arrive. C'est encore elle. Oui. Je voudrais que tu viennes lui dire bonjour et que tu sois gentille. Mickaël, bonjour. Je sais que j'aurais dû le faire plus tôt, mais... je voudrais... je voudrais vous présenter ma fille. Gemma. Gemma, je te présente Mickaël. Et tu aperçois Bastien qui est un petit peu timide. Dis bonjour à Bastien. Fais un effort, chérie. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Il ne faut pas s'inquiéter, tout va bien. Voilà, c'est très bien. Que bouche. Oui. Je te suis fermé. Que bouche. Oui, tu peux tout c'est pas bien. Oui, tu peux tout c'est pas. Oui, tu peux tout c'est bald. Je t'ai dit, tu peux tout c'est vrai. Et tu peux tout c'est le petit peu ce qui t'est frau. ending. Oui. Prepreneur et alleen Bl Pokémon. Non vous avez quelquesinnen de fallait. Sous-titrage ST' 501 ...